Plus de 20 morts, de maisons inondées et de rielles impraticables, c'est les sombres tableaux qui présentent ce matin 4 de 8 quartiers de la commune de Kadoutou. Ce sont les quartiers Kasali, Moussala, Nyamougo et Nkafu qui ont payé les plus lourdes tribus à cette catastrophe naturelle. Il n'y avait aucun moyen de se sauver. Nous, nous avons profité de l'occasion lorsque le débit de l'eau s'est un peu ralenti. Ce sont mes voisins qui m'ont aidé à évacuer mes enfants, ce qu'ils n'ont pas pu faire mes autres voisins directs, dont le foyer se composait de 9 personnes. On a trouvé jusqu'à là le corps de la maman avec ses deux enfants, mais le corps du père et d'autres enfants ne sont pas encore retrouvés. L'un des leaders de la nouvelle dynamique de la société civile soulignent que cette catastrophe est la deuxième pour les seuls mois de décembre 2023. Alexis Wagouma estime qu'il est temps que les autorités se saisissent de la question de prévention des glissements des terres. Pour moi, ça c'est un problème. Ça demande que les autorités du pays prennent les responsabilités, que chaque service puisse travailler. Il y a les services de l'environnement, celui de l'humanisme et les services des cadastres. Quand quelqu'un achète une parcelle, l'État congolais doit se rassurer avant d'y livrer les documents que l'espace est approprié. La ville de Bukavu fait face à un énorme défi, manque de respect des normes urbaines. Des nombreux experts ont souvent recommandé aux autorités de procéder à un élargissement de la ville pour limiter les dégâts environnementaux, un plan qui n'a jamais été mis en application. Sainem Netizaïdi pour VOA Afrique.